bienvenue sur honte moderne avec encore plein de disques vinyles neufs et notamment des bandes originales ça va être une donc exclusivité bande originale de films et de séries je pense pas qu'il y ait de jeux vidéo et c'est assez lourd je posais tout ça et donc le reste de la free week de chez mondo dont je vous avais parlé donc c'est un petit peu la vidéo seconde partie que je vous avais promis alors je viens de recevoir le mission impossible 3 avec la musique composée par michael jacchino voilà bien connu alors on va aller un petit peu vite parce que voilà donc produit par tom cruz évidemment vous avez tout le on va l'ouvrir d'ailleurs vous avez toute la distribution sur le disque dans la pochette de chez mondo évidemment alors ça c'est quand même un disque que j'ai commandé le 3 septembre que j'avais payé en quatre fois sans frais sur paypal heureusement ce que je fais pour tous les prix order je le fais quand ça dure et je viens de recevoir donc on décompte le temps qu'il a fallu donc mission impossible 3 alors on reprend un petit peu le jack chino a repris le thème d'origine de la série télévisée des années 60 avec martin landreux barbara bain son épouse voilà donc c'est un petit peu le thème un petit peu repris là de façon répétitive mais enfin ça se laisse entendre c'est assez classique comme comme alors là vous avez on dirait que lobby est collé maintenant il le colle vous avez vu là oui en fait il est collé dessus ouais complètement c'est fou ça je sais pas si je vais le laisser enfin il est collé apparemment donc je vous remontre bien la pochette et alors vraiment pressage je l'ai écouté hier soir pressage formidable il y a même un cheveu alors évidemment c'est pas un cheveu à moi je vous préviens voilà très très belle couleur 180 grammes excellent pressage pas aucun pop vraiment ça a été ça a été fabuleux il ya aussi une petite leaflet je crois à l'intérieur oui toujours ici donc à ne pas qu'un mi mission impossible qu'est ce qu'il ya dessus produiseur produit voilà produit par tom cruise vous avez tout de là les crédits ici je pouvais montrer un petit peu plus près ça je voulais montrer donc le troisième et quatrième face donc c'était sorti à l'époque en 2006 je crois oui 2006 chez paramount voilà parce que bon j'ai le je sais pas si je l'ai emblouré je crois je dois l'avoir je dois avoir le dvd d'origine à l'époque bon alors ensuite on passe chez waxwork avec pas de droits de douane pratiquement pas je crois j'ai payé 4 euros droit de douane donc le fameux blood sport alors c'est un film de paul herzog de 1988 avec jean-clen van damme et bono y est young voilà en très bonne des aussi bon assez classique puisque à l'époque et puis surtout un film assez connu l'année 80 c'est un get fall donc ça aussi je viens de le recevoir c'est la version artwork by vance kelly et c'est donc vinyle coloré toujours ces fameux combats asiatiques c'était c'était bien la mode à l'époque vous avez un tracklist aussi ici alors toujours un petit artwork voilà ici pochette très ultra cartonnée et avec une une moffi qui nous font cadeau d'une moffi pochette moffi toujours chez waxwork c'est assez sympa puisque vous avez des pochettes coin arrondi américaine mais vous n'avez pas de pochette antistatique à l'intérieur très joli artwork ohlala j'espère que le pressage est bon généralement chez waxwork j'ai pas trop de soucis c'est plutôt mondo j'ai quelques pop et enjoy the ride records aussi j'ai des soucis et là donc le deuxième pochette américaine regardez comme c'est beau c'est un peu moutarde ça voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce titre que j'ai reçu aujourd'hui aujourd'hui c'est pour ça que j'attendais la réception de ce disque pour score par Paul Herzog donc voilà 1988 ça c'est la petite petite fiche de renseignement de chez waxwork que je vois à l'intérieur ensuite de Martin Scorsese un film donc hugo vous avez dû le voir c'était sorti quand c'est en 2011 je croyais que c'était un peu plus vieux donc hugo donc la folle aventure de ce gosse de paris si mes souvenirs sont bons et ça c'est la version de chez enjoy the ride records avec le score d'owa shore très classique aussi mais très bon j'ai surtout aimé la première phase des quatre disques après ça c'est un petit peu de redondance je trouve mais bon à mon avis il n'a pas eu de succès temps de succès attendu parce que cette version a du mal à s'épuiser chez chez enjoy the ride records et et pareil chez mondo mondo qui a une exclusivité aussi voilà qui n'est pas encore épuisé j'attends de chez mondo donc deux envois également regardez comme c'est joli quand même mais bon bon score bon score bon score et très bon film aussi que je vous recommande voilà je crois qu'on a une petite lichette toujours voilà avec les images du film se passe au 19e siècle si mes souvenirs sont bons voilà à l'époque la tour eiffel tout ça avec les trains de l'époque tout ça vous vous rendez compte moi quand j'ai quand je suis né je suis allé à paris j'avais 4 5 ans j'ai pris les derniers trains à vapeur vous rendez compte qui allait sur paris c'est fou je m'en souviens encore je vais avoir cinq ans avec le wagon restaurant les jeunes et les serveurs habillés en blanc enfin c'est tout et vous vous rendez compte le sceau quand je suis né il y avait à peine la télévision noir et blanc vous rendez compte tout ce qu'on a vécu cette aventure folle du progrès technique maintenant on en est à des écrans géants de 8k c'est fabuleux on est passé du 19e siècle au 21e siècle comme ça c'est en 50 ans 50 60 ans c'est affolant alors donc on continue avec le fabuleux fabuleux remake de ricast de steven spielberg le west side story sorti en 2021 pour le 60e anniversaire de la comédie musicale qui reprend le score de leonard bernstein bien connu et qui a été donc réenregistré et orchestré j'allais dire dirigé l'orchestre est dirigé par gustavo du damelle voilà alors ça c'est une bo il existe une version bleue moi j'ai la version noire bon c'est quelque chose de classique mais absolument donner priorité à cette bo c'est fabuleux fabuleux c'est fabuleux vous avez tout ce score c'est produit par david newman matt sullivan jenny tesoro fait sont mis toute une voilà c'est un film de steven spielberg bien sûr je vous l'ai dit west side story voilà vous avez tous les crédits ici et je vais le sortir quelque fois je l'ai entendu mais ça a été un délice je crois qu'il ya deux disques en noir j'ai préféré d'ailleurs la version noir parce que c'est pour moi quelque chose de plus classique voilà donc vous avez tous les crédits regardez à l'intérieur regardez mais vraiment absolument pas de pop quelques bruits de surface mais presque rien avec de très 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 joli artwork voilà donc c'est toujours dérivé de l'histoire de rivalité amoureuse à new york moi je peux vous faire le buzz vraiment très très beau pour un prix très très abordable aux alentours de 25 euros 180 grammes voyez vraiment très 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 bondi je répète c'est pour moi la meilleure bo de l'année pour le moment pour le moment évidemment à ce jour donc c'est toujours disponible sur fnac.com je fais pas de la pub mais et là on a aussi un petit poster en très rétro comme comme remake voilà avec un macaron différent white size story vraiment délicieux délicieuse beau je me suis régalé j'avais l'impression de voir le film en écoutant la musique c'est c'est fabuleux très très bien enregistré vraiment fabuleux 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 ensuite pareil donc le reste de la free week ouais je vais peut-être peut-être quand même vous montrer des choses bon allez on y va donc blade runner black lotus donc de chez mondo est encore disponible très bonne bo dans l'air du temps du film d'une série de films télévisés donc s'intitule blade runner et là c'est l'épisode de black lotus fibres d'animation évidemment et d'anticipation voilà donc avec très très belle art 3 c'est encore disponible c'est un miracle d'ailleurs ça soit encore chez mondo parce que c'est vraiment magnifique regardez ça c'est superbe et surtout 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 le score que du varius j'aime pas trop d'habitude de varius mais du varius actuel avec tous ses titres très beau tous ses titres il y a du trip hop il y a même du rap il y a de la la pop tout ça il y a phil you know alessia kara water x ambassadeurs un moocondies s evil daya my 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 side thetak a 7s trash j easy intuition salem lisse l'aise ensuite c'est un tel sauf qu'ana l'aider rescue me Alesso et Dana Paola What Happens Next Tori Kelly Supahuman Michael Hodge et Lord Netty et Bonus Tracks Last Good d'Alessia Cara enfin tout est fantastique c'est vraiment une compil dans l'air du temps bien jeune bien ado je dirais mais une musique très 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 bonne un excellent Various ensuite pareil une exclusivité alors c'est Lekeshaw c'est pas disponible chez Lekeshaw mais chez Mando c'est une exclusivité pour Mando d'après une d'après une nouvelle de Stephen King donc The Stand The Stand voilà qui est donc de la série donc de la série je ne sais pas si c'est sûr de Paramount qui distribue cette série musique par Nathaniel Walcott et Mike Mojis d'après donc évidemment la nouvelle de Stephen King film d'horreur très classique très classique mais très bonne très bonne encore disponible ça faisait partie encore de la Free Week de chez Mando que je reçois au compte-goutte j'avais commandé une dizaine à l'époque donc vraiment très 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 bon disque donc Nathaniel Walcott je ne connais pas bien et Mike Mojis mais j'ai écouté donc j'allais dire la série donc c'était sorti oui 2021 tout ça bien sûr je pense que j'ai peut-être une pochette intérieure c'est vrai très très belle artwork toujours donc du Lake Shore 140 grammes bon pressage apparemment non disponible sur Lake Shore voir l'Invada mais l'Invada forcément ne represse pas tout ce que sort Lake Shore Records c'est parce que c'est le film souvent qui est produit par Lake Shore alors Mando du coup on a l'exclusivité il y a un partenariat avec et on a même encore les petites bavures voilà donc je ne connais pas bien le film même pas du tout mais bonne béo classique et puisqu'on est dans Lake Shore je vous avais présenté la première saison et voici la deuxième saison la bande originale de la deuxième saison qui est aussi bonne que la première The Umbrella Academy 2 donc musique de la série originale de Netflix et musique par Jeff Russo et Perrine Biagil Black and White Speed Colored Vinyl voilà avec toujours pareil 140 grammes excellente B.O. excellente je vous avais donc présenté la première qui est déjà valée le coup il y a un youtuber qui me dit est-ce que vous avez la deuxième tout ça j'ai regardé c'était pas cher on a autour de 20 euros allez on fonce voilà Umbrella Academy 2 ensuite ensuite qu'est-ce qu'on a alors on y va un film de Sofia Coppola évidemment Lost in Translation voilà donc alors c'est un varioce c'est un varioce d'un film un petit peu osé voilà où l'actrice pose dans des attitudes des postures un petit peu équivoques et alors donc vous avez donc tout ce varioce qui est excellent moi j'ai bien 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 aimé bien aimé donc c'est un film de 2003 et qui a été repressé récemment 2021 et donc c'est assez difficile pour les américains de trouver cette BO et c'est une exclusivité la FNAC voilà donc ensuite donc ensuite Lost in Translation on a Intro Tokyo City Girl Kevin Shields etc donc vous avez tout ce score donc très très bon Various je regarde s'il n'y a pas je pense c'est pas cher du tout c'est 18 euros ça voilà donc c'est fait un petit peu à l'économie co-produit par Kevin Shields et Brian Retzel voilà et on a The Jesus and Mary Chain Death in Vegas and Phoenix morceau de Phoenix enfin des morceaux de pop bien connus ça va des années 90 à maintenant enfin de l'époque du film puisque le film était sorti donc en 2003 donc c'était la musique des 10 dernières années à mon avis 10-15 ans qu'il y avait avant le film moi je regarde My Bloody Valentine Air aussi Alone in Kyoto Jesus and Mary Chain voilà Kevin Shields voilà on a quand même quelques scores aussi originaux Kevin Shields aussi Goodbye Death in Vegas voilà et de Phoenix on a Too Young voilà donc vraiment vinyle noire donc assez assez top ensuite une édition bien sûr ça c'est ça c'est l'édition de Pixar Soul le score original de Train 13 Nord et Atticus Ross donc je vous avais montré pas mal d'éditions chez Invada pas mal de BO et donc assez difficile à trouver l'édition européenne on a que l'édition américaine parce qu'elle est sold out et j'ai pu l'avoir chez ma Fnac du coin pour ce prix-ci donc donc c'est pas le score jazzy c'est plutôt le score électro voilà de ce de ce Pixar je crois qui relate la vie d'un jazzman si mes souvenirs c'est bon j'ai pas vu le film alors celui-ci je l'ai écouté mais alors je vais vous dire une chose épouvantable qui m'est arrivé vous voyez il était complètement scellé je viens de le déceler j'ai été obligé de le passer au gel tellement qu'il était sale il était dans un état de crasse et pourtant il était scellé donc je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui a pu se passer donc j'étais obligé de passer au gel et il craquait de partout voilà enfin c'est un petit peu un scandale alors qui sait donc 2020 Walt Disney évidemment chez Pixar mais je ne sais pas qui c'est qui a pressé ça pourtant c'est marqué en Allemagne donc les usines de pressage allemandes sont assez de bonne qualité est-ce que c'était un disque qui était resté sur le dessus de la pile pendant un certain temps ou un testing pressing je ne sais pas parce que des fois ils recyclent les testing pressing maintenant pour économiser donc on a tout ce score pour musique électronique donc genre B.O. Invada Dattu Kisos et compagnie bon c'est pourtant du lourd mais vous voyez j'étais obligé de passer au gel voilà maintenant il est propre on est compte c'est la première fois que ça m'arrive je crois que ça m'est arrivé avec un Bachung aussi de passer au gel voilà Tom McDougall voilà produit par par lui donc ensuite enfin je serai peut-être le dernier à vous présenter évidemment le Death Proof de 2000 c'était sorti en 2007 voilà bien sûr Quentin Tarantinos bien sûr avec Kurt Russell etc enfin je ne vais pas m'apprésentir sur toute la distribution bon Various un peu rétro mais j'aime pas monsieur Vinyl adore les Various un peu rétro comme ça moi bon il faut que quand même ça me plaise mais je reconnais que celui-ci était pas mal et puis bon disponible à Leclerc à un prix en dessous de 30 euros l'édition limitée exclusivité pour sur l'Europe donc je pense que les américains vont épuiser cette édition également donc produite par Quentin Carantino c'est Dimension Film donc de 2007 alors on a du Jack Nitsch Smith des Smith Ennio Morricone T-Rex Pacific Gas & Electric donc Ross et Kurt Russell Eddie Floy Coasters etc Pinot Donagio aussi etc il y en a que je connais pas non plus voilà je vous montre le score et à l'intérieur on doit avoir oui une jolie petite voilà ça j'aime bien parce que vous avez toutes les années de parution voilà 81 donc ça c'est tâche de 81 66 tout ça donc c'est pas mal j'avais bien aimé aussi le premier morceau The Last je pense que c'est The Last Race par Jack Nitsch voilà c'est pas mal celui-là voilà si vous voulez faire un petit arrêt sur l'image pour avoir le score et bien sûr on a les acteurs voilà et c'est une édition superbe bon pressage bon pressage j'ai bien aimé finalement 140 grammes assez bon c'est bon c'est bon quand même mais pas plus de 140 mais très très bonne et belle BO et artwork voilà alors on continue on en est à combien 23 minutes il faut y aller ensuite merci à Wanted Wax Dimitri je vous encourage à aller voir sa chaîne qui a démarré il y a quelques mois il vous présente surtout des BO et des groupes tripop également qui sont pas évidents à trouver d'ailleurs et il m'avait conseillé donc ce Minary une édition limitée dont la BO était Emile Maussry c'est l'histoire de colons je dirais d'Américains qui font un retour à l'agriculture en Amérique voilà mais c'est une BO très 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 cool très calme vraiment superbe et alors en plus en plus avec des sous-titres japonais je vois donc vous voyez une édition limitée numérotée voilà donc là par contre il faut mettre maintenant pour ces vinyles une trentaine d'euros parce que ils sont difficiles de plus en plus difficiles à trouver voilà et on a aussi une oeuvre très jolie vous voyez c'est sérigraphié un petit peu toilé effet toilé voilà ça s'adresse aussi au marché asiatique évidemment à cause des actrices voilà donc et là aussi on a un effet sérigraphié très bucolique très tranquille très cool donc donc Emile Mossry ça a été écrit et arrangé enfin interprété et Catherine Joy qui a supervisé l'orchestration voilà voilà vous avez tout chez Milan Records à l'origine mais là c'est du music en vinyl alors je ne sais pas si vous verrez un petit peu le score là voilà donc c'est un petit peu plastifié une pochette qui est plastifiée voilà 180 grammes je pense très 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 bonne BO merci Dimitri je te remercie beaucoup d'ailleurs il y a quelques BO qui m'avaient conseillé notamment notamment l'autre là voilà j'ai tout mis sur la pied on verra après ensuite Narnia donc j'avais le DVD évidemment Narnia c'est pas de Disney ça si si je crois je ne me souviens plus alors Narnia c'est le 1 il y en a plusieurs et c'est celui de 2010 voilà 2010 réédité en 2021 dans la série At The Movies pareil c'est une édition limitée et numérotée à 750 exemplaires j'ai le 444 pour le Minari j'avais le numéro je ne sais pas si c'était même mis sur le vinyle apparemment ce n'était pas indiqué enfin peu importe donc je vous montre bien les scores musique par David Arnold les chroniques de Narnia le voyage of the dawn trader avec la sorcière avec la sorcière des glaces je ne vais pas vous en dire plus je l'ai vu plusieurs fois avec mes enfants c'est vraiment passionnant il y a une armoire magique enfin je ne vais pas tout raconter donc c'est vraiment très très bon je ne me souviens pas si c'est du Disney ou pas sur mon DVD je ne me souviens pas je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression enfin c'est tout à fait dans le style c'est peut-être distribué par Disney quand même mais de toute façon ce n'est pas eux qui l'ont fait directement ils n'ont fait que produire il me semble que sur le DVD j'ai une production Disney il me semble que ça a peut-être été racheté par Disney et distribué par lui voilà très beau macaron et puis très bonne BO très classique voilà je vous avais déjà présenté les BO de cet artiste ce musicien ensuite enfin je l'ai depuis Noël celui-là donc pour la première fois The Kid donc c'est de 1921 je crois ça de Charlie Chaplin la première fois que ça sort en vinyle donc on va l'ouvrir pour le coup c'est vraiment très 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 bien remastérisé on croirait que ça vient d'être enregistré voilà je n'ai pas encore écouté directement et donc de Charlie Chaplin évidemment Charlo avec un oui et ça a été remastérisé en mono surtout ils n'ont pas rediffusé le son pour qu'on ait un effet stéro heureusement merci alors ça se présente sous la forme d'un superbe bouquin superbe bouquin et je vous dis par là je pense on a un premier disque ici il faut aller chercher j'enlève le cutter avant que j'aurai un disque voilà et du 180 grammes très très bien pressé c'est qui qui fait ça je vais voir qui c'est qui après c'est ça le champ du monde peut-être la NPO mais c'est du 180 ça m'étonnerait là on a 100 ans c'est ça pour les 100 ans vous vous rendez compte c'est fou ça bat Blanche-Neige je crois Blanche-Neige de 36 puisque ma mère l'avait vue au cinéma avant la guerre quand elle était toute petite elle avait 6 ans Blanche-Neige qui était sorti je crois entre 36 et 38 au cinéma à l'époque il n'y a qu'un vinyle et vous avez ce superbe superbe livret en 30 minutes allez on y va bon j'espère que vous l'avez vu je ne sais pas où ça se passe exactement si c'est à New York ou je ne me souviens plus enfin c'est aux Etats-Unis voilà c'est un long métrage muet évidemment d'où l'importance de la musique à l'époque vous avez toutes ces photos c'est vraiment une superbe documentation c'est pour ça que je voulais la voir et puis alors quand j'ai écouté la musique et aussi le travail de restauration parce qu'à l'époque c'était vraiment les premières je ne sais même pas si c'était des bandes magnétiques certainement les premières où la musique a été réenregistrée je ne sais pas exactement plus tard est-ce que c'était joué directement sur piano quand on diffusait le film à l'époque voilà ou qu'il y avait déjà des enregistrements sur disque enfin je ne sais pas je vous ai montré tout le tout le voilà donc on finit un petit peu par le rétro et donc je vous remontre la superbe superbe pochette intérieure voilà très beau ensuite puisqu'on est dans la rétro la trilogie du parrain The Goodfather trilogie 1 2 et 3 donc ça c'est une réorchestration par The City of Prague Philharmonic Orchestra de Prague et vous avez donc le thème du parrain qu'on retrouve dans le premier film de Francis Ford Coppola de 1972 que j'avais vu à l'époque au cinéma quand c'était sorti mes parents m'avaient amené en semaine et ils étaient allés voir le soir et c'était tellement long ce film que je me suis endormi pendant le film et je me souviens que j'ai été réveillé par une fusillade avec Marlon Brando évidemment on se souvient je crois que c'était interdit au moins de 13 ans je devais avoir à peu près cet âge là c'était un peu long il y avait des longueurs pour moi c'était plutôt un film pour adultes j'avais moins apprécié mais bon bien surtout la musique très connue alors c'est 2021 chez Sylvia Screen et DJ's Factory en France alors les éditions couleurs sont disponibles chez Sylvia Screen Records Amérique et chez DJ's Factory en noir et ce sont des éditions limitées bien évidemment alors évidemment on a des jolis c'est du 140 grammes alors à mon avis ça c'est du Sylvia Screen parce que couleurs comme ça généralement DJ's Factory ne sort que des éditions en noir mais elle les distribue des éditions colorées de Sylvia Screen voilà ça j'ai vu sur la Fnac il n'y a pas trop de pochette intérieure voilà donc donc deux disques deux ou trois euh non deux trois oui euh non excusez-moi mais comment se fait-il qu'il y a un trifold je suis un peu intrigué alors je l'ai écouté bon à part les thèmes connus c'est vrai qu'après non non il n'y a que deux disques Nino Rota Rote etc donc écrit par Nino Rota etc alors la musique la musique la musique la musique je regarde voilà donc je vais vous le remontre vous avez les thèmes principaux je vais vous montrer ça peut-être un petit peu plus propre voilà donc ce que je pouvais vous dire sur toutes ces BO et alors pour finir un petit disque d'occasion que j'ai eu chez mon disquaire euh euh donc chez mon disquaire à Avignon et donc c'est euh le film de Stanley Kubrick 2001 l'Odyssée de l'espace avec des thèmes avant-gardistes à l'époque de l'époque donc sorti en 1969 et ça c'est l'édition j'ai pu le voir d'après le code prix ici U lettre U 1972 c'est l'édition de 1972 voilà ainsi par les Zara Ustra etc il y a du Strauss euh Richard et Johann Strauss hop et Keneff vous pouvez le voir il n'y a même pas une micro-rayure je vais payer 8 euros euh donc on a on a du Caciaturian on a évidemment du Grégory Ligeti voilà musique contemporaine et aussi euh de Richard Strauss ainsi par les Zara qui se travaille le bleu le danube bleu de Johann Strauss voilà ce que je vous disais ainsi apparemment donc c'est MGM qui produit ça c'était une édition de 1972 avant 73 évidemment on a même la pochette intérieure ici vous voyez fantastique alors évidemment l'ordinateur le cerveau analytique et de liaison c'est ARL Karl qui devient fou ou paranoïaque et qui élimine peu à peu les membres de l'équipage même les 5 membres le dernier étant survivant voilà ça c'est pareil je l'avais vu quand j'étais tout petit ce film pardon j'avais une dizaine d'années je ne sais pas c'était pas interdit au moins de 13 ans et c'est vrai que c'était un petit peu long mais c'était assez passionnant à l'époque surtout tous ces effets spéciaux de Brian Johnson qui a fait par la suite Cosmos Alien Star Wars tous ces décors effets spéciaux toujours dans le même style qu'on retrouve ici sur la station orbitale appelé le relais donc voilà 37 minutes ben écoutez j'ai fait fort alors j'attends encore quelques BO mais là je me suis bien bien lâché je vous ai tout présenté excusez-moi bon il n'y aura peut-être pas tout le détail Covid oblige je me remets petit à petit mais j'accuse le coup quand même j'ai arrêté le Doliprane qu'avant-hier encore assez fatigué quand même c'est un choc quand même pour l'organisme cette petite c'est comment on dirait dans le film d'Alien c'est une belle petite saloperie voilà donc bien il y aura quelques nouveautés aussi j'attends certains arrivages donc je vous présenterai peut-être une BO nouvelle arrivage à la fois BO et variété je verrai et Pop Rock ou au jeu séparer les deux comme j'aime bien le faire maintenant donc bon visionnage et je voulais juste dire une chose on me disait pourquoi achètes-tu des disques que pour les présenter alors c'est pas vrai du tout moi j'achète des disques uniquement parce qu'ils me plaisent et d'ailleurs il y a un disque que j'ai oublié de vous présenter c'est The Cold Blue voilà les soldes de la FNAC à 7 euros j'ai pu avoir parce que je ne savais pas ce que c'était alors c'est un film étonnamment très piano très calme musique par Richard Thompson pour la présentation de l'aviation de l'armée américaine de la pas la Royal Air Force mais ça c'est anglais mais donc de l'air force de l'US air force donc américaine voilà pendant les bombardements allemands etc alors je m'attendais à une musique énergique et donc record store day mon moyen c'est le prix pour cette j'allais dire cette de là 7 euros je l'ai prise et c'est de chez Vulcan Productions voilà de 2019 et vous avez super alors bon moi j'achète des disques n'est pas envoyé un super bleu des disques parce que la musique me plaît évidemment mais c'est vrai que quand je fais des fois une série je présente une série de disques ça m'arrive d'anticiper certains achats pour les présenter en vidéo mais de toute façon je les aurais acheté ces disques mais je les achète pas uniquement pour vous les présenter alors parfois ça m'arrive mais très rarement d'écouter un disque et finalement comme celui-ci d'ailleurs qui me plaît moyennement mais enfin pour 7 euros bon je le garde quand même en écorce sordée voilà et puis ça m'arrive j'avais été déçu par un par par un album français bon mais mais quand même de qualité que je garde bon ça peut arriver sur 100 sur 110 que vous en avez un que vous aimez moins bien parce que vous l'avez pas assez écouté ou que vous êtes déçu ou que vous n'êtes pas dans la disponibilité d'esprit pour écouter ce genre de musique à ce moment-là peut-être qu'un jour ça va venir vous serez dans le vous aurez une certaine maturité et à ce moment-là vous apprécierez davantage les disques d'ailleurs ça m'arrive des disques que j'ai peu écoutés autrefois et qu'après j'ai écouté beaucoup plus sur le tard voilà donc ce que je voulais dire mais enfin c'est hors de question d'acheter des disques que pour le présenter parce qu'après qu'est-ce que je vais en faire à faire un investissement donc il faut quand même être sélectif et faire des choix pour des disques que l'on écoute sinon je ne vois pas le but le but recherché ce sera complètement idiot d'acheter un disque à ce moment-là il n'y a qu'à acheter toutes les nouveautés il y en a 1000 fois plus ou 10 000 fois plus il faudrait se ruiner puis après vous les présenter qu'on me les prête je vous les montre et après je les renvoie parce que ce serait un investissement énorme voilà donc tout ce que j'avais à vous dire en espérant que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo et un petit coucou je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout à mon ami Fab qui a clôturé sa chaîne il l'avait annoncé d'ailleurs il y a quelques mois il avait dit il y a une nouvelle génération qui prend le relais bon moi c'est vrai que ça fait 4 ans après est-ce qu'on va tenir le coup pas financièrement mais surtout psychiquement est-ce qu'on va avoir le temps au bout d'un moment il y a une certaine lassitude on se dit est-ce que ça vaut le coup vu le nombre d'abonnés parce que on n'a pas 10 000 20 000 50 000 voire 100 000 abonnés on gravite autour de 1000 on est entre 1000 et 2000 la plupart des chaînes ce qui n'est pas grand chose du tout pour Youtube et en plus le Vinny c'est un marché de niche et c'est aussi des spectateurs je dirais des abonnés de niche c'est-à-dire que c'est quand même des chaînes qui ne sont pas du tout justement commerciales et attractives on présente certaines nouveautés mais quand même assez pointues des BO tout ça ce n'est pas quand même des marchés qui sont très appréciés par les jeunes aujourd'hui ce marché du vinyle moi je vois à part ma fille parce que je lui ai tout appris sur le vinyle mais autrement les jeunes c'est le streaming uniquement avoir la musique gratuite consommée sur ce qui sort voilà bon et bien écoutez salut et merci de m'avoir suivi merci merci C'est parti.